... Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, nous allons parler, pour l'essentiel, du livre d'Arnaud Delacroix sur ITER et la franc-maçonnerie. Et la première question qui vient à l'esprit de quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui travaille encore sur la maçonnerie, c'est finalement, qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce sujet ? Qui pouvait paraître au départ comme un sujet déjà bien connu. Quelle a été l'étincelle qui a favorisé, je vais dire, ce travail de recherche et d'écriture ? Je dois rendre hommage pour répondre à cette question à un ami qui n'est pas ici ce soir, mais qui est un journaliste et qui, comme moi, s'intéresse depuis des années à la Seconde Guerre mondiale et au nazisme, à ce type de problématiques. Et ça fait également un certain nombre d'années que je m'y intéresse, même si, au départ, j'ai surtout publié des ouvrages consacrés à la civilisation médiévale. Et donc, lors d'une conversation, je lui disais, voilà, j'ai l'envie d'écrire sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme. Mais là aussi, il y a eu beaucoup d'ouvrages. Il y en a peut-être encore plus que dans le domaine maçonologique. Et c'est lui qui m'a dit, mais je sais aussi, Arnaud, que tu t'intéresses au domaine maçonnique. Et donc, pourquoi ne pas croiser les deux domaines ? Et ça m'est apparu comme une sorte d'illumination, entre guillemets. Et je me suis dit qu'effectivement, il y avait là quelque chose à creuser, même si, effectivement, je ne suis pas le premier, bien entendu, à m'y attacher. Mais je pense que tout historien qui se respecte explore les choses avec une approche renouvelée. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage. Ce qui frappe, évidemment, c'est une chose connue, et votre livre le met particulièrement en relief, c'est la maçonnerie confondue avec la haine du juif. Et c'est évident, c'est que l'Allemagne, à cet égard, bien avant Hitler, avait tout de même déjà une sérieuse marque de fabrique. Parce que vous le faites remarquer dans votre ouvrage, on parle de Baruel. Dans le monde francophone, Baruel est évidemment connu comme étant cet abbé qui, à la fin du XVIIIe siècle, dénonce le complot maçonnique. Et peu après, on va parler du complot judéo-maçonnique. Mais en fait, c'est clair que, déjà dans l'Allemagne, à cause des illuminés de Bavière, etc., dès la fin du XVIIIe siècle et avant Baruel, il y a déjà des auteurs allemands qui vont, je vais dire, prendre à partie violemment la maçonnerie. et l'histoire et le rôle du juif est quelque chose qui va surtout se développer en Europe occidentale à partir des années 1850. Donc, je crois que vous montrez ça. Je crois que c'est intéressant de noter qu'Isler n'a rien inventé. Il est porteur d'une culture qui a tout de même déjà de solides racines dans l'Allemagne. Effectivement, dans cette recherche, j'ai pu constater qu'Adolf Hitler, s'il se prétend, et en particulier dans Mein Kampf, qui est la bible, entre guillemets, du nationalsocialisme, l'inventeur d'une idéologie nouvelle, ce que certains, aujourd'hui, appellent l'une des idéologies modernistes, eh bien, en réalité, il est l'héritier d'un mouvement, en l'occurrence, le mouvement Völkisch, qui naît effectivement en Allemagne au cours du XIXe siècle, à partir des années 1850-1860. Dans le même temps, le fait d'assimiler, de synthétiser un complot maçonnique avec un complot judaïque n'est pas une invention propre à Hitler. C'est effectivement quelqu'un qui hérite de cette tradition, et cette tradition n'est pas non plus spécifiquement allemande. Voilà. Vous citiez Baruel, j'ai amené ici un exemplaire, c'est le premier tome de son fameux ouvrage qui s'intitule « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». C'est un ouvrage que ce jésuite a publié en exil à Londres dans les années 1790. j'ai ici un exemplaire qui lui a appartenu, qui porte une signature de sa main, qui est publié deux ans avant sa mort, en 1818. C'est un ouvrage qui a eu un succès immense à travers toute l'Europe. C'est un ouvrage qui sera traduit dans toute l'Europe et dont les nazis vont effectivement hériter. Dans cet ouvrage, Baruel, c'est un élément fondateur devant un événement extrêmement perturbant pour l'époque qui va être appréhendé soit de manière très positive soit de manière complètement négative. Il n'y a pas vraiment de milieu par rapport à cet événement. Cet événement, c'est la Révolution française en 1789. Il va chercher à l'expliquer et il va faire de la maçonnerie le levier qui a provoqué la Révolution française. Il va inventer un terme très particulier, les arrière-loges. et il va montrer que derrière les francs-maçons manipulés, il y a une autre société secrète, en l'occurrence les Illuminés de Bavière et ceci nous ramène déjà en Allemagne. Les Illuminés de Bavière, mouvement fondé par Adam Weishaupt, professeur de théologie à l'Université d'Ingolstadt, grand rival des jésuites et qui va, je dirais, tenter une intégration de la philosophie des Lumières dans l'Allemagne de l'époque. Il y aura pas mal d'incointances avec la maçonnerie française et à partir de là, Baruel va faire fond là-dessus. Ensuite, il y a un second moment. Ce moment, c'est celui des Protocoles des Sages de Sillon, ouvrage qui est interdit aujourd'hui à la vente en France, l'un des seuls d'ailleurs, qui est en fait, on le sait aujourd'hui, une production de la police politique du Tsar, en l'occurrence l'Ocrana, dans les années 1900-1901. Et ceci, très curieusement, nous ramène à la Belgique puisqu'il s'agit pour partie d'un plagiat, d'un pamphlet rédigé par un avocat français, Jolie, qui s'attaquait au régime de Napoléon III, qui le déchiffrait et le dénonçait comme étant un régime dictatorial. Et ce pamphlet publié de manière clandestine en Belgique a été plagié plus tard, donc dans les années 1900, par la police politique du Tsar. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, autour du Tsar, dans son entourage, il y a des tentatives de libéralisation du régime tsariste et que la police politique du Tsar souhaite dénoncer cela auprès du Tsar. Cet écrit qui dénonce les Juifs comme porteurs d'un plan de domination mondiale et montre que la maçonnerie n'est jamais que l'outil du judaïsme et de ce plan de domination mondiale judaïque. Cet écrit va se trouver transporté par des exilés russes lors de la révolution bolchevique de 1917. Ils vont se retrouver en Allemagne, en France, et très vite, les protocoles des sages de Sion seront traduits en Allemagne, en France et en Allemagne, notamment par des proches du Parti national-socialiste, notamment par Rosenberg. Oui, mais je vais vous contredire sur certains points. Je vous en prie. Je vais vous contredire sur certains points parce qu'en fait, il y a tout de même un milieu qui était extrêmement favorable à l'idéologie anti-maçonnique parce qu'elle relevait du judaïsme, c'est le christianisme, c'est-à-dire le monde catholique et le monde protestant. Je rappelle que c'est dans le monde catholique et le monde protestant que l'on voit aussi bien en Allemagne qu'en France un certain nombre de prêtres, d'évêques, de théologiens et la Belgique, d'ailleurs dans mon livre sur les catholiques belges, je cite de multiples exemples et je cite des extraits parce que c'est tellement énorme et violent qu'on ne... Si j'en contente de le dire, à la rigueur, on ne le croirait pas. Mais il y a toute une idéologie dans la seconde moitié du XIXe siècle dans l'Europe chrétienne aussi bien protestante que catholique qui dénonce le complot juif. Simplement, au départ, c'est quoi ? On part du principe que la Révolution française qu'on eue dans les loges maçonniques a émancipé le juif. Donc, qui se cache derrière les maçons ? La juiverie internationale. Donc, vous avez ces données, vous avez, Barry Allen, vous avez un auteur que vous citez, je crois, dans votre ouvrage qui est Eckert, un Allemand, qui va, au moment des révolutions des années 40, de 48, développer à nouveau avec force de détail l'idée du complot judéo-maçonnique et ça va d'ailleurs être traduit en français par un prêtre catholique belge, l'abbé Gire. L'abbé Gire, n'est-ce pas ? Qui va donner dans le monde francophone une diffusion exceptionnelle à cette théorie du complot judéo-maçonnique. Et alors, on retrouve ça dans les protocoles des sages du Sion, nous sommes bien d'accord, déjà dès la fin du XIXe siècle. Mais il y a un élément sur lequel je voudrais insister pour bien montrer combien, et vous y faites allusion, c'est pour ça que je me permets d'y revenir dans notre entretien parce que je crois que c'est important, qui est porteur de l'antisémitisme en Allemagne dans la seconde moitié du XIXe siècle ? Le grand parti catholique allemand des classes moyennes, le Zentrum, qui se constitue dans les années 50, 60, 70. il y a parfois crise économique et on fait porter la responsabilité sur les classes moyennes. C'est l'étranger, les Juifs qui quittent l'Europe de l'Est à cause des pogroms, et ils sont victimes de la situation, qui viennent envahir, et ce sont des discours qu'on a déjà entendus et qu'on entend parfois, pas nécessairement à propos des Juifs, qui viennent prendre le travail des Allemands, qui viennent ruiner, en quelque sorte, les classes moyennes allemands. Donc, vous avez un antisémitisme virulent. Il y a des auteurs allemands qui, dans les années 1870-1880, donc c'est bien avant Hitler, qui expliquent que le Juif est un microbe. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre saine une société ? On élimine les microbes. Tout cela est écrit 25 à 30 ans avant la guerre 14-18. C'est pour dire que dans notre Europe chrétienne, il y a tout de même des sous-bassements très anti-maçonniques et très antisémites. Et vous le disiez, les protocoles des sages de Sion vont faire fureur. Et on vous a parlé de mon livre sur l'islam. Je rappellerai d'ailleurs qu'aujourd'hui, les protocoles des sages de Sion, dont la publication est peut-être interdite en France, sont produits encore aujourd'hui à des dizaines de milliers d'exemplaires dans les régions où l'église orthodoxe est dominante, les anciens pays de l'Est, mais aussi dans les pays d'Islam. L'Arabie saoudite, le Pakistan, étant des producteurs à grande échelle des protocoles des sages de Sion, parce qu'il y a un chapitre qui explique que, comme vous le disiez, les Juifs, en fait, vont prendre le contrôle de la politique et de l'économie et ces protocoles des sages de Sion, comment ont-ils été diffusés dans le monde d'Islam ? Ce sont les chrétiens d'Orient, je dis bien les chrétiens d'Orient, qui ont été les traducteurs en arabe des protocoles des sages de Sion et qui ont favorisé leur diffusion dans le monde musulman. Je dis ça pour montrer combien les choses sont complexes, mais le poids incroyable, la responsabilité extraordinaire qui est celle de notre Europe en la matière. Alors, je voudrais, il y a tout de même une chose que vous mettez en lumière et qui me paraît très intéressante, c'est la fascination des nazis pour les sociétés secrètes, pour la symbolique, pour les rituels, pour le mystère. Tout à fait, je voudrais revenir une petite seconde en arrière avant de répondre à ce sujet. Je pense que votre intervention, Hervé Asquin, n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, mais plutôt complémentaire. Et j'irai même encore plus loin, l'antisémitisme mêlé d'antimasonisme n'est pas le privilège et le monopole des catholiques ou même des chrétiens en général et non pas des allemands en particulier, parce que si on lit les écrits d'un Drummond, par exemple, la France juive que j'ai pris la peine de lire, c'est assez pénible, le mot peine s'impose. C'est un best-seller dans les années 1866 en France et il a vendu 150 000 exemplaires aux éditions Flammarion en six mois à l'époque en France et en langue française. C'est un ouvrage où on trouve déjà les termes d'Arien, par exemple, il ne faut pas l'oublier, là aussi, ce n'est pas une invention propre à l'hitlérisme et donc, je tends à penser à titre personnel qu'il n'y a pas de Sonderweck, il n'y a pas de chemin particulier allemand, un régime antisémite et anti-maçonnique aurait pu advenir aussi en France. D'ailleurs, ça va nous permettre de revenir peut-être sur le problème du fait que la maçonnerie n'a pas toujours été très ouverte aux juifs. Elle a eu une attitude ambiguë selon les régions et les pays. Vous parliez de Drummond, je rappelle que l'Algérie est particulièrement antisémite à la fin du 19e au 20e siècle. Que les juifs sont rejetés des loges maçonniques françaises sous les auspices du Grand Orient de France en Algérie qui sont des départements français, les musulmans aussi pour l'essentiel, il ne faut pas l'oublier, et qu'à ce moment-là, Drummond, qui est le personnage infâme que vous évoquiez à quelques instants, parvient à se faire élire député d'Alger. C'est un des plus enragés au moment d'affaire Dreyfus. Vous devinez dans quel sens. Donc, ça montre la complexité des choses et combien l'Occident a été porteur à différentes époques et dans différents pays, je vais dire, de constructions extrêmement nocives. Maintenant, il y a une nuance radicale à effectuer entre l'antisémitisme traditionnel de type chrétien, qui a des racines carrément antiques et médiévales, et l'antisémitisme de type hitlérien, que Hitler hérite, j'essaye de le montrer dans l'ouvrage, d'un certain nombre de sociétés qu'on peut qualifier à bon droit d'ariosophistes, qui sont des sociétés secrètes, et là, on rejoint votre autre question, à savoir la fascination d'Hitler et des nazis autour de lui, en particulier de personnages comme Heinrich Himmler, par exemple, pour les sociétés secrètes et pour leur ésotérisme, leur symbolisme, eh bien, il va y avoir là toute une série d'éléments très particuliers qui vont faire... Je pense que la meilleure façon de les exemplifier, de les illustrer, de les concrétiser, c'est peut-être de dire qu'un personnage d'opposant à Hitler, capital pour l'histoire de l'Europe, Winston Churchill, en l'occurrence, était antisémite, mais que l'antisémitisme de Churchill, qui a failli d'ailleurs rencontrer Adolf Hitler dans les années 20 en Allemagne, il y a un rendez-vous qui était programmé et par une série de circonstances aléatoires, ce rendez-vous n'a pas eu lieu entre l'un des hommes du conservatisme anglais les plus réputés et l'homme qui montait du côté de la réaction en Allemagne, ce rendez-vous n'a pas eu lieu, mais très vite, Churchill a compris que l'antisémitisme d'Hitler est le sien, il y avait une différence radicale entre les deux, à savoir que l'antisémitisme d'Hitler est un antisémitisme qui se prétend scientifique et d'origine biologique, à savoir que le juif est condamné dès le berceau. C'est du racisme. Autrement dit. L'antisémitisme allemand est tel qu'il va se développer aussi en dehors de l'Allemagne, on passe de l'antijudaïsme religieux et chrétien à l'antisémitisme de type racial. C'est ça, l'évolution qui se dessine dans la moitié du 19e siècle et qui va flamber véritablement dans le courant du 20e siècle avec l'ampleur que nous lui connaissons. Je voudrais rappeler aussi que cet antisémitisme, cet antijudaïsme, génère l'Europe chrétienne, anglicane, protestante, luthérienne, calviniste, est ambigu. Parce que c'est cette Europe-là qui, à la fin du 19e siècle, sous un apparent philosémitisme, se dit qu'il faudrait tout de même que l'on crée un refuge national pour les Juifs quelque part dans le monde. Et puis finalement, c'est la Palestine. Mais c'est un discours ambigu. Et Churchill le tient. À savoir que, oui, on va protéger les Juifs en les envoyant quelque part, mais dans le même temps, on nettoie l'Angleterre et les îles britanniques. Donc, il faut bien se dire qu'il y a là... Mais l'Angleterre, dans son substrat, est très antisémite. Et pourtant, les loges anglaises ont été les premières à admettre des Juifs dès le milieu du 18e siècle. Et elles ont, à cet égard, vous le savez bien, une avance considérable sur les loges maçonniques souvent d'Europe occidentale. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu, effectivement, au fil de cette recherche, découvrir. C'est que, contrairement à une profession de foi, entre guillemets, cosmopolite et universaliste, beaucoup de loges en Europe refusaient l'admission à l'initiation des Juifs, toléraient parfois les Juifs en tant que visiteurs. Mais enfin, s'ils n'étaient pas initiés, c'est difficile. Et donc, notamment, ça se passait en Allemagne, beaucoup, beaucoup. Et ce qui montre que l'attitude de la maçonnerie allemande, dans sa grande majorité, au moment de la prise du pouvoir par les nazis, va s'aligner de manière, je dirais, beaucoup plus que des compromis avec le nouveau régime en place. C'est qu'il y a tout un historique derrière qui, depuis au moins un siècle, va à l'encontre de l'admission des Juifs. Mais ce n'est pas le cas qu'en Allemagne, effectivement. Et si la Grande-Bretagne et les Pays-Bas aussi, ont une ouverture par rapport à cela, en France notamment, il semblerait qu'il y ait là eu aussi... Oui, mais en Belgique, il y a eu une ouverture aussi, à la fin du XVIIIe siècle. Déjà, il y a eu une grande ouverture en Belgique, dans plusieurs pays, mais la France, pays plus conservateur qu'on ne l'imagine, et en tout cas, dans les colonies françaises, je parlais de l'Algérie tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu une fermeture à l'égard de ce qui n'était pas chrétien. En fait, c'était ça, le discours dominant. Ou bien on était athée, j'allais dire, ou bien on était chrétien, et ce qui apparaissait comme antithétique par rapport au christianisme était rejeté. Je rappelle tout de même, mesdames et messieurs, même si c'est désagréable à entendre, que la légende du juif déicide n'a été rabotée du corpus doctrinal de l'Église catholique qu'à Vatican II par les grandes constitutions adoptées en décembre 1965. Je n'ai pas dit 1865. 1965. Donc, voilà, et c'est ce qui explique que quelqu'un comme Mgr Lefebvre dit, mais moi je ne me sens plus à l'aise dans cette église, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on m'a enseigné quand j'étais au séminaire dans les années 30. Parfaitement exact. Voilà. Voilà. Donc, il y a là des solides traditions. Mais je voudrais revenir à votre ami, enfin, à notre ami Hitler. Oula ! N'est-ce pas ? Revenons-en à Hitler. Alors, Hitler, c'est vrai, dont on connaît les prises de position, vous faites pas mal de citations, a un ministre franc-maçon, Schacht. C'est un franc-maçon, mais c'est un franc-maçon compétent. Un homme brillant, il faut le dire. C'est un génie de la finance. C'est un génie de la finance. Je vous avouerai que dans l'université qui m'est chère et dont je suis issu, un certain nombre de professeurs d'économie qui n'étaient pas libéraux, qui n'étaient pas conservateurs, il y avait là-dedans même plusieurs de tendance communiste, m'ont dit, l'homme qui a relevé l'Allemagne, l'un des plus grands économistes au monde, le plus fort, c'est Schacht. Et c'est vrai qu'il a cohabité pendant un an ou deux avec Hitler. Mais faut-il en conclure pour autant que... Il y a des gens qui ont cru à la nécessité de renflouer l'Allemagne. Comme certains en France, est-ce qu'il y avait 40 millions de Français en 1940 ? Est-ce qu'il y avait 39 millions de fascistes pour appeler Pétain ? Je ne crois pas. Il ne faut pas généraliser non plus avec l'Allemagne. Et des gens ont cru en toute bonne foi que Pétain ou Hitler étaient des gens nécessaires au redressement. Ils ont pu s'apercevoir au fil du temps qu'ils erraient. D'autres, au contraire, ça leur faisait plaisir ces errements. Ce fut évidemment la même chose en Allemagne. Mais j'aimerais bien que vous nous reveniez sur ce qui va se passer concrètement dans les loges maçonniques allemandes à l'époque d'Hitler. Je reviens un instant aussi sur le personnage de Schacht. C'est un personnage considérablement ambivalent pour ne pas dire ambigu. C'est quelqu'un qui, je pense à la manière de von Papen aussi, et ils vont se retrouver tous les deux sur les bancs de l'accusation lors du procès de Nuremberg. Ils participent de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice en Allemagne. Ce sont des personnages de l'establishment allemand qui pensent qu'il vaut mieux frayer avec Hitler, pour ne pas dire frayer avec le diable, plutôt que de s'allier avec les communistes, voire même les socialistes, qui, dans leur jugement, sont déjà trop proches des rouges. Et donc, ils pensent, peut-être de bonne foi, pouvoir maîtriser, voire manipuler le Führer. C'est évidemment l'inverse qui va se passer. Comme quoi, s'allier avec le diable, je pense que ça, c'est peut-être une leçon de l'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Voilà. Schacht sera, pendant deux ans, effectivement, le ministre de l'économie. Il va se trouver, finalement, enfoncé, de par la volonté du Führer, par Göring, parce que, à partir de 1936, Hitler exige la réalisation de ce qu'il a appelé, c'était un protocole secret, le plan de 4 ans. Ce plan de 4 ans est destiné à assurer au 3e Reich, à l'Allemagne de l'époque, la prévalence, la toute-puissance à l'échelle européenne au niveau militaire. Et ça va à l'encontre du libéralisme de Schacht. Et c'est pourquoi, à partir de 1937, il va s'absenter de son ministère et, finalement, lors de la tentative d'assassinat d'Hitler en 1944, il sera arrêté par la Gestapo, ce qui lui vaudra, sans doute, d'être, finalement, acquitté à Nuremberg. Et puis, peut-être aussi que le fait qu'un Van Papen et un Schacht soient acquittés à Nuremberg, ça, c'est une hypothèse purement personnelle, ça n'engage que moi, c'est peut-être une façon de la part du tribunal de Nuremberg d'acquitter symboliquement l'establishment allemand, c'est-à-dire de dire, bon, il faut reconstruire une Allemagne, nous avons besoin de cet establishment pour reconstruire l'Allemagne. De la même manière que la Wehrmacht ne sera point trop inquiétée, il sera même lavé de tout soupçon, il faudra des recherches et même certaines expositions en Allemagne beaucoup plus récemment pour montrer la complicité de la Wehrmacht, notamment avec la SS au cours des opérations de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ceci pour revenir une seconde sur le personnage de Schacht, mais vous étiez allé déjà plus loin, Hervé Asquin. Je demandais votre conclusion en ce qui concerne le sort des maçons pendant le Troisième Âge. Oui. Donc là, je pense ici, je ne suis pas le premier à le dire, je pense l'avoir peut-être synthétisé et appuyé sur un certain nombre de témoignages, contrairement à une légende répandue, notamment dans le milieu maçonnique, eh bien, en réalité, et c'est notamment un historien allemand qui s'appelle Rolf Melzer qui l'a démontré, si l'on était maçon dans le Troisième Reich et voire dans un certain nombre de pays occupés, avec peut-être une exception qui est curieusement la France, on avait peu de chances d'être inquiétés, à moins d'être un très haut dignitaire de la maçonnerie en question, puisque les fameuses arrières-loges de Baruel récupérées dans l'idéologie nazie étaient censées étaient censées être les courroies de transmission entre le judaïsme haï et la maçonnerie manipulées, mais sinon, le sang à rien est beaucoup trop précieux dans l'esprit du Führer que pour être gaspillé, et donc un communiste ou un franc-maçon doit être rééduqué, récupéré, surtout quand on a une guerre en vue, ce qui est évidemment le cas d'Hitler, je parlais du plan de 4 ans, ce plan de 4 ans, on le sait aujourd'hui, est destiné à déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Sur ce point-là, je serai tout de même moins optimiste que vous, en ce sens que, non, tout de même, en Belgique, en France, etc., je rappelle que c'était les mêmes sections de la police de sécurité de la Gestapo, la même, qui s'occupaient des tziganes, des juifs, des maçons et des communistes. C'est clair, ça. C'est en raison de leur appartenance à la maçonnerie qu'un certain nombre de personnes ont terminé à l'échafaud, dans les camps de concentration, etc. Et donc, le tribut était lourd. Et en Allemagne, la terreur régnait. Vous savez, comme moi, on ne doit pas refaire l'histoire ni raconter tout ça, mais à partir des années 35-36, on peut dire qu'il y a eu une terreur et que quiconque fronce les sourcils dans l'Allemagne dès la fin des années 30, est vouée, j'allais dire, à disparaître et à terminer dans un camp de concentration au mieux. Tout à fait. Mais je pense à une fois de plus que votre intervention est complémentaire dans le sens où si je ne suis pas... Mais je ne suis pas ici pour vous contredire. Non, non, pas du tout. Non, non, mais je veux dire si je ne suis pas un haut grade de la maçonnerie, si je n'ai pas des responsabilités éminentes, si je ne suis pas un dignitaire... On est moins dangereux. Si je ne suis pas juif et si, surtout, je ne résiste pas au régime, effectivement, et que je me conforme aux lois du Reich et que je participe aussi de manière passive voire active à l'ensemble des opérations, à ce moment-là, je ne risque pas de finir ma vie sur les chapitres. Je veux rappeler une chose que l'on a tendance à oublier, c'est que ceux et celles qui se montraient les plus radicaux à l'égard de la maçonnerie et du complot judéo-maçonnique, c'était les collaborateurs indigènes. C'était le rexisme, par exemple, et de grêle dans nos régions. C'était la police de Vichy en France. Oui, c'est... Tout à fait. Alors, il y a un chapitre de livre qui tente d'explorer de manière un petit peu superficielle parce qu'on ne peut pas dans un ouvrage comme celui-là explorer tout en détail, mais la situation dans les différents pays occupés, alliés, amis ou ennemis du Reich et qui montre que notamment en France, et ça, je crois que c'est un cas intéressant, la situation est différente. Autant en Belgique, Von Falkenhausen est quelqu'un qui tend peu ou prou à ce que l'administration fonctionne de manière efficace n'est pas un nazi convaincu et donc, même s'il a joué un rôle peu clair dans les déportations de juifs, ne va pas pousser à la persécution des francs-maçons alors qu'effectivement, les collaborateurs locaux, le VNV ou Rex, eux, vont aboutir à un moment donné à l'assassinat d'un certain nombre de dignitaires en Belgique et c'est leur fait. Par contre, en France, quelqu'un comme Bétain, lui est un anti-maçon convaincu et il est plus anti-maçon qu'anti-sémite. Il a cette fameuse phrase auprès de son chef du cabinet civil du Moulin de la Barthette à l'époque qui nous a rapporté cette phrase qui dit un juif n'est pas responsable de son origine, un maçon l'est toujours de son choix. C'est exactement comme le dit mon préfacier, l'historien français François Delplat, l'idéologie inverse de celle d'Hitler pour qui un juif est responsable de sa naissance et est condamné à mort au berceau pour des raisons biologiques. Alors, vous allez voir comment le nazisme et l'islam se rejoignent, les pays d'islam, notamment pendant la guerre, parce que la Palestine devenant un refuge pour les juifs avec l'idéologie sioniste, la déclaration anglaise Balfour de 1917, vous allez avoir à l'intérieur même du monde islamique au Proche-Orient de violentes émeutes et de violences de mouvements anti-juifs, anti-sémites et anti-maçonniques dans les années 20 et dans les années 30, donc bien avant la guerre 40. Et il y a un personnage qui va jouer un rôle éminent dans le monde arabe et dans le monde musulman pendant la guerre, c'est le grand mufti de Jérusalem qui va venir féliciter notamment dans Hitler parce que plus il y avait de juifs qui disparaissaient en Europe, mieux c'était puisque c'était des juifs qui potentiellement en moins se retrouveraient au Moyen-Orient. Et on voit donc combien la haine se développe à ces époques-là et voilà. Une des questions qu'on se pose d'ailleurs, c'est de savoir comment ça se fait que le grand mufti de Jérusalem a échappé à Nuremberg ou en tout cas à des tribunaux du même type, n'est-ce pas ? Au lendemain de la guerre, il y a eu certainement des considérations géostratégiques importantes en relation avec le Moyen-Orient pour justifier cette... Mais finalement, cher ami, nous avançons dans le temps. Qu'est-ce qu'on constate ? Si on resitue Hitler dans l'Europe des années 30, finalement, Hitler a eu un prédécesseur célèbre qui s'appelle Mussolini. Il a eu un autre pays célèbre dont on parle moins. Mais il faut se souvenir que la troisième internationale en 1922 ou 1923 a décrété l'incompatibilité entre l'appartenance à la maçonnerie et l'appartenance au Parti communiste. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que tous les régimes forts et toutes les dictatures, sans exception, éliminent la maçonnerie dans les années 30 en Europe. C'est un indicateur tout à fait intéressant. Je le cite effectivement dans le livre. Je dis, voilà, dans tous les pays occupés, amis ou alliés du Reich, au cours de la Seconde Guerre mondiale, la maçonnerie est interdite, éradiquée. Et je reprends l'expression de Heydrich, le lieutenant de Himmler, elle est éradiquée jusque dans ses moindres rouages. Mais j'indique aussi, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point, que dans d'autres régimes de type totalitaire, que ce soit dans l'Espagne de Franco, dans le Portugal de Salazar, mais aussi, bien entendu, dans le régime de type bolchevique instauré à partir de 1917, la maçonnerie est totalement interdite. Et elle ne renaîtra que péniblement dans la Russie d'aujourd'hui. Enfin, là, vous pouvez peut-être nous en dire plus. Mais c'est un indicateur, effectivement, parce qu'il s'agit d'une société qui se réunit, qui confronte des idées, etc. Ça, c'est quelque chose qui déplaît souverainement à un régime de type totalitaire. Je reviens une seconde sur l'ouvrage ici. J'essaye d'y montrer qu'Hitler est l'héritier notamment de toute une transition ésotérique que j'appelle, je ne suis pas le premier à l'appeler comme ça, ariosophique, mais les sociétés secrètes ariosophiques elles-mêmes, la société de Thulé notamment, seront interdites sous le régime nazi. Pourquoi ? Puisqu'à partir du moment où ce régime se confond avec les idéaux de cette société, il n'y a plus de raison que des gens se réunissent en marge de l'organisation du parti État. Ah, ça je crois que c'est un élément essentiel et c'est vrai effectivement à la fois pour le régime nazi et pour des régimes de type communiste et c'est vrai aujourd'hui pour certains régimes de type islamiste. Pour la plupart des régimes islamistes. Je vous montre très bien. Parce que finalement, il y a une chose qu'on oublie. Vous aviez des religieux musulmans qui étaient francs-maçons avant la guerre 14-18. Tout à fait. Des non célèbres, des réformateurs de théologiens musulmans. et puis il va y avoir le problème de la Palestine. Les choses vont s'envenimer et vous avoir le phénomène de la décolonisation. Et à partir du début des années 50 et de la décolonisation, vous avez des pouvoirs nouveaux qui émergent, qui se revendiquent de l'Occident, de l'Europe. On veut mettre en place des régimes pseudo-laïques qui en fait ne sont que la copie conforme des démocraties dites populaires. J'ai toujours trouvé extraordinaire la conjonction de ces deux termes pour désigner les régimes à partie unique, je vais dire, dans la mouvance soviétique. Et on élimine la maçonnerie parce que ça apparaît comme un élément occidental. C'est une trace de la colonisation. Ça déplait aux religieux qui reprennent à leur compte toutes les critiques du catholicisme. L'islam n'invente rien. Il reprend intégralement. Encore aujourd'hui, les islamistes radicaux copient les catholiques et les évangélistes américains et anglais. C'est fascinant à voir et reprennent toutes leurs élucubrations contre la maçonnerie. L'islam, même les plus fous, n'ont rien inventé. Ils se contentent de copier ce qui s'écrit en Occident. C'est assez... N'oublions pas un élément supplémentaire qui est le nationalisme. Oui, mais j'y venais. Le nationalisme qui est né en Europe mais qui, effectivement, les dernières émergences de l'invention nationaliste, c'est la décolonisation. Et donc, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir, en dehors du parti État, comme c'était le cas dans le 3e Reich, j'ai dit, des résidus de sociétés de pensée libre. Au nom de l'Union, on interdit le multipartisme. Après tout, ça peut diviser les forces, ça peut rendre des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, ça peut les affaiblir. Le prétexte est excellent, n'est-ce pas ? Donc, on bannit, on éradique absolument tout et c'est ce qui vous explique qu'en 25 ans, mesdames et messieurs, la maçonnerie est disparue de tous les pays d'Islam, d'Asie. 80% des musulmans, on oublie, vivent en Asie. Les Arabes ne représentent que 20% de l'Islam et il n'y a que trois pays, en fait, aujourd'hui où l'Islam est dominant et où la maçonnerie est vraiment tolérée. La Turquie, qui reste une démocratie, le Liban, qui en dépit du Hezbollah, reste une démocratie et le Maroc. Sur la Jordanie, j'ai un point à l'interrogation, mais ce n'est pas grand-chose et on se retrouve devant, finalement, des régimes autoritaires et on se rend compte qu'en Europe ou ailleurs dans le monde, les régimes autoritaires et despotiques font vraiment mauvais menage avec la maçonnerie qui leur apparaît véritablement comme un élément dangereux. Et je crois que votre démonstration à propos d'Hitler et du nazisme est évidemment tout à fait excellente. Merci. Bien. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada